... Bonjour à tout le monde. Je vais m'essayer à l'exercice de parler très près du micro, changer les diapos et essayer de suivre mon texte. Voilà. Vous vous excuserez si je bafouille un peu parfois et vous couperai à la télé. Merci. Alors, oui, effectivement, un papier sur les calendriers ou les itinéraires d'entrée en vie adulte des filles et fils d'immigrés, qui est un travail qui a été mené en collaboration avec Christelle Hamel, qui est chercheuse à l'INED, et Emmanuel Santelli, qui, comme moi, est chercheuse associée à l'INED dans l'unité Migration internationale et minorité. Voilà. C'est une communication qui a déjà été publiée dans la revue Politique sociale et familiale. Donc, très vite, pour présenter un peu ce qu'on appelle justement la transition vers le statut adulte, rappeler que les étapes marquantes de cette transition sont dans la littérature sociologique et démographique, classiquement définie comme le fait d'avoir achevé sa scolarité, avoir quitté le domicile de ses parents, avoir accédé à un premier emploi stable et avoir connu une première vie de couple. Dans certaines études, est également considérée parfois l'arrivée du premier enfant. Alors, ce qu'on sait de cette littérature sociologique et démographique, c'est que ces événements se produisent à des âges de plus en plus avancés. Et on a donc été amenés à parler d'un allongement de la jeunesse. On sait également que ces événements sont de moins en moins irréversibles et se produisent dans un ordre qui est moins prévisible que par le passé. Donc, on a conclu à une forme de complexification des modes d'entrée en vie adulte. On sait également que le passage à l'âge adulte est loin d'être univoque et homogène selon le sexe et selon les milieux sociaux. Il existe de fortes disparités selon qu'on est une fille ou un garçon et selon le milieu social dont on est issu. Ces disparités sont donc bien renseignées dans les études quantitatives aujourd'hui, qui portent sur cette période du cycle de vie. En revanche, les éventuelles disparités selon les origines demeurent peu explorées, en tout cas dans les études quantitatives. Et c'est donc bien l'objectif de la présente communication que de rendre compte de ces calendriers d'entrée en vie adulte dans la population des enfants d'immigrés, et cela dans une perspective statistique. Donc, on s'est appuyé sur les données de l'enquête Trajectoires et Origines, qui est une enquête qui a été menée conjointement par l'INED et l'INSEE en 2008, qui s'est attachée à examiner les conditions de vie et les trajectoires sociales des migrants et des descendants de migrants, qui étaient âgés de 18 à 60 ans en 2008 et qui résidaient en France métropolitaine. Mais pour mener la présente étude, on s'est attaché à décrire, finalement, les modalités d'entrée en vie adulte d'une sous-population d'enfants de migrants qui étaient âgés de 26 à 35 ans. Alors, la borne de 26 ans, elle correspond au fait qu'à cet âge-là, on a 95 % des jeunes qui ont terminé leurs études, et donc on peut commencer à regarder un peu les modalités d'entrée dans la vie adulte. Et puis, la borne de 35 ans, c'était pour essayer de travailler aussi sur des personnes qui ont vécu leur période de jeunesse à peu près à la même période. Alors, ce choix des bornes d'âge fait que la population des descendants d'immigrés que l'on va prendre en compte dans l'étude est relativement limitée, puisqu'on ne va travailler que sur les groupes migratoires les plus anciennement implantés en France et les plus importants numériquement, qui sont les enfants de parents venus d'Europe du Sud et les enfants de parents venus d'Afrique du Nord. On a aussi dans l'enquête Trajectoires et Origines d'autres populations, c'est un peu l'originalité de l'enquête Théo. On a aussi des descendants d'immigrés venus d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est ou de Turquie, mais qui sont trop jeunes pour pouvoir être inclus dans l'analyse que je vais présenter ici. Et donc, les trajectoires de ces jeunes, dont les parents sont venus d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord, vont être comparées à celles de la population qu'on a appelée la population majoritaire et qui est donc une population de jeunes du même âge, mais qui n'ont pas de parents immigrés. Alors, quelques éléments sur la problématique de cette communication. On peut faire l'hypothèse que les descendants d'immigrés sont susceptibles de bénéficier d'un double système de normes. D'une part, celui qui est hérité de leurs parents et d'autre part, celui qui est acquis en France. On a un certain nombre de travaux qui ont été menés dans une perspective de comparaison internationale et qui ont montré que les modalités d'entrée en vie adulte diffèrent fortement d'un pays à un autre, ce qui est lié d'une part à des contraintes structurelles qui s'agencent différemment dans ces pays, par exemple l'état du système éducatif, les modalités d'accès à l'emploi ou au logement, mais aussi ces différences entre les pays sont liées à des différences de conception de l'autonomie des jeunes. Alors, pour aller très vite, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les pays du nord de l'Europe, la jeunesse va être plutôt perçue et vécue comme une phase d'exploration. Et puis, l'autonomie précoce est encouragée à la fois culturellement et institutionnellement, puisqu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en oeuvre, qui font la promotion de cette autonomisation précoce des jeunes. Dans les pays du sud de l'Europe, en revanche, on est sur des modèles de transition qui sont plus traditionnels et linéaires, puisque cette période est perçue comme devant préparer à une intégration définitive dans les rôles familiaux et professionnels. Et en conséquence, le départ de chez les parents va se faire assez tardivement, une fois que l'individu est en mesure de fonder son propre foyer. Dans les pays du Maghreb, on sait que l'univers normatif qui encadre les pratiques d'entrée en vie adulte est relativement rigide. Peu de place va être laissée entre le statut de fille et celui d'épouse, et puis entre le statut de fils et celui d'époux, notamment du fait d'une très forte réprobation du concubinage. Ainsi, la décohabitation du logement parental n'est concevable que lorsque les individus se marient. Et puis la France occupe une position un peu intermédiaire entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, avec des jeunes qui quittent leurs parents et forment un couple assez vite, même s'ils obtiennent finalement leur premier emploi relativement tard. Donc s'ils peuvent le faire, c'est grâce notamment à l'aide familiale, à l'aide de leurs parents, et grâce éventuellement aussi aux aides au logement. Mais cette possibilité est bien évidemment dépendante des rapports que les jeunes entretiennent avec leur famille et des conditions matérielles de leur famille. Sur ce point, il faut noter que les jeunes descendant d'immigrés se distinguent des autres jeunes par le fait qu'ils sont très très souvent, très majoritairement, issus des milieux populaires. Alors c'est très variable selon les courants, enfin c'est variable selon les courants migratoires, mais c'est quand même une donnée assez importante à prendre en compte pour la suite de l'analyse. Et puis enfin, en tant que minorité, on peut penser que certains d'entre eux subissent des discriminations, tant sur le marché de l'emploi que sur celui du logement, ce qui va être aussi une forme de... enfin, quelque chose qui va potentiellement retarder le processus d'autonomisation. Donc je ne vais pas insister sur le plan d'analyse et aller directement aux analyses. Donc comme je l'ai dit, il y a quatre événements importants, la fin des études, le premier emploi, la décohabitation, le fait de quitter le domicile des parents, et enfin le fait de se mettre en couple, qui vont être des événements qu'on va analyser ici. Alors concernant la fin des études, ce qu'on note, c'est que les hommes comme les femmes terminent leurs études autour de 20 ans, qu'il y a peu de différences selon les origines chez les femmes, donc qui sont ici, et en revanche, des différences plus marquées chez les hommes. Alors, malgré ces différences, il y a des différences, en même temps, elles ne sont pas extrêmement importantes. Donc on termine en moyenne ces études autour de 20 ans, mais on ne sort pas de l'école nécessairement avec les mêmes diplômes. Donc le graphique qui est présenté ici montre en gris la part dans chaque groupe d'origine de personnes qui sont sorties avec des diplômes du supérieur, en blanc, en tout en bas, la part des personnes qui sont sorties sans aucun diplôme ou avec le seul BEPC, et en rouge, les personnes qui sont sorties avec des diplômes de type CAP ou BEP. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un groupe, notamment, qui se distingue particulièrement du point de vue des diplômes obtenus à la fin des études, c'est le groupe des enfants d'immigrés algériens qui sont près de 30%. Alors, pour les filles, c'est ici. Voilà. Pour les garçons, c'est là. Près de 30% de ces jeunes qui sont sorties de l'école sans diplôme très valorisé sur le marché du travail et 25% à peu près d'entre eux qui ont obtenu des diplômes du supérieur, alors que cette proportion est de 45% dans la population majoritaire. Un autre groupe, également, se distingue du point de vue des parcours scolaires et des diplômes obtenus, c'est celui des jeunes dont les parents sont venus du Portugal, puisque les garçons, dans ce groupe-là, sont très, très nombreux, 44% à avoir obtenu des diplômes de type professionnel. Alors, pourquoi insister sur ces diplômes ? Parce qu'en France, il y a quand même encore une très forte rigidité entre le diplôme et le type d'emploi qu'on va obtenir par la suite. Ce qui fait que le parcours scolaire est un enjeu de long terme et quelque chose qui va très fortement déterminer aussi les processus d'entrée en vie adulte. Justement, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'accès au premier emploi stable ? Alors, une petite précision ici. Ce qu'on appelle ici le premier emploi stable de manière un peu abusive, c'est la première période qui a duré au moins un an pendant laquelle les personnes ont déclaré avoir été majoritairement en emploi. C'est-à-dire qu'on a reconstitué des biographies professionnelles et on a travaillé sur des pas de temps qui étaient de un an. Donc là, les personnes ont déclaré que pendant un an, elles avaient été majoritairement en emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été pendant une année complète dans le même emploi. Donc un peu abusivement, on appelle cette première période d'emploi, enfin de situation majoritairement en emploi, le premier emploi stable. Une fois ces précautions faites, on constate que pour les femmes, quelle que soit leur origine, elles rentrent, elles s'insèrent dans l'emploi autour de 21 ans, avec finalement assez peu d'écarts au sein du groupe des femmes, qu'en revanche, les écarts sont beaucoup plus prononcés dans la population masculine, avec notamment les jeunes de l'immigration maghrébine qui sortent plutôt, enfin qui s'insèrent dans l'emploi plutôt autour de 22 ans, alors que dans d'autres groupes, on s'insère plutôt dans l'emploi vers 20 ans. Et la population majoritaire également autour de 22 ans. Alors, ce qui est intéressant à regarder justement, c'est la durée entre la fin des études et l'obtention de ce premier emploi stable. Et ce qu'on note, c'est que les... Donc on a vu que l'entrée dans l'emploi stable était relativement précoce pour les jeunes dont les parents sont venus d'Europe du Sud. Et ce qu'on constate également, c'est que la durée entre la fin des études et le premier emploi est relativement courte pour ces jeunes-là. Elle est courte aussi pour les jeunes de la population majoritaire qui terminent leurs études plus tard et s'insèrent dans l'emploi un peu plus tard, mais finalement s'insèrent relativement rapidement. Alors que les descendants d'immigrés maghrébins connaissent des difficultés visibles à s'insérer sur le marché de l'emploi puisque cette transition est plus longue. Et chez les filles, ce qu'on note, c'est que les filles de la population majoritaire sont celles qui s'insèrent le plus vite dans l'emploi. Les filles d'immigrés, quelles que soient leurs origines, ont plus de difficultés visibles à s'insérer dans l'emploi. Et les jeunes filles dont les parents sont venus d'Algérie apparaissent particulièrement pénalisées puisqu'elles mettent plus d'un an à s'insérer dans l'emploi alors que les jeunes filles de la population majoritaire mettraient six mois à peu près. On passe ensuite aux âges au départ de chez les parents. Il s'agit là de la première décohabitation. On a une petite question qui était finalement à quel âge avez-vous déjà vécu en dehors du domicile de vos parents, oui ou non ? Et à quel âge ? C'est une décohabitation sans condition de durée. Un résultat classique, c'est que les femmes partent plus tôt de chez leurs parents que les hommes. C'est un résultat classique et qu'on peut mettre en relation avec les communications précédentes qui ont montré qu'il y avait un plus fort contrôle des parents sur les femmes. Peut-être aussi que ces âges traduisent une volonté des femmes de sortir de ce carcan familial plus vite. Et en même temps, on sait aussi que les femmes ont une tendance à décohabiter de chez leurs parents pour se mettre en couple alors que les hommes n'ont pas forcément cette modalité-là de sortie de chez les parents. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour les femmes que les hommes ont beaucoup moins. Il faut d'abord qu'ils aient obtenu leur premier emploi. Les femmes décohabitent plutôt que les hommes quelles que soient leurs origines et toujours un retard constaté chez les jeunes de l'immigration maghrébine qui finalement quitteraient leurs parents autour de 24 ans alors que d'autres jeunes auraient un logement indépendant plutôt vers 21-22 ans. Pour résumer très vite ce qui est montré ici, c'est que finalement, on peut quitter ses parents sans nécessairement en avoir les moyens financiers, c'est-à-dire sans avoir obtenu au préalable un premier emploi stable, c'est ce qui est matérialisé en rouge, ou au contraire, quitter ses parents une fois qu'on a obtenu un premier emploi stable. Et ce qu'on constate, c'est que le fait de quitter ses parents sans être autonome financièrement, c'est quelque chose qui est également réparti dans les différents groupes d'origine ici et selon qu'on est fille ou garçon. Globalement, ça semble être une possibilité qui n'est offerte qu'aux jeunes de la population majoritaire et plus souvent aux filles qu'aux garçons. Donc ça coïncide aussi avec cette idée que les filles quittent finalement le domicile parental pour se mettre en couple alors que pour les hommes, quitter le domicile des parents et se mettre en couple coïncide beaucoup plus, doit coïncider en tout cas dans les normes qui sont celles appliquées aux hommes avec une indépendance financière. Donc on voit là que les difficultés spécifiques d'accès à l'emploi et au logement entrent en jeu, enfin, des difficultés spécifiques qui sont celles liées à l'origine sociale des individus et qui sont celles aussi liées aux normes sociales qui s'appliquent dans leur famille et dans les groupes d'origine. Voilà. Après, sur la première union, on observe là aussi des différences assez marquées dans la population masculine entre les jeunes de la population de l'immigration maghrébine et les autres jeunes. Et chez les femmes, moins d'écart finalement dans les âges à la première union. En revanche, là où on observe des écarts chez les femmes, c'est sur le type de première union qui est conclu. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, les jeunes femmes de l'immigration maghrébine, pour 70% d'entre elles, cette première union, déclarée bien évidemment, est une union qui donne lieu à un mariage civil ou religieux. On note aussi que cette proportion est relativement importante chez les garçons de mêmes origines. Alors que, par exemple, dans la population majoritaire pour les femmes, ce qui va être le type d'union le plus fréquemment conclue, c'est un concubinage. Voilà. Alors pour synthétiser l'ensemble de ces résultats, on voit que finalement, le franchissement des étapes étudiées est pour les fils d'immigrés maghrébins très étalé dans le temps. Les durées sont très courtes pour les fils d'immigrés portugais. Les femmes apparaissent sur quasiment toutes les étapes plus précoces que les hommes, quelles que soient leurs origines, sauf peut-être pour l'accès au premier emploi. Et par contre, ce qu'on note, c'est qu'à l'intérieur du groupe des femmes, la transition vers l'âge adulte est plus longue pour les filles d'immigrés que pour les femmes de la population majoritaire. On voit aussi que que ce soit pour les hommes ou les femmes de la population majoritaire, on ne l'a pas vu ici nécessairement, mais quand on accole ensemble toutes ces étapes, on voit que pour les jeunes de la population majoritaire, ces étapes ne suivent pas forcément un ordre préétabli. Donc on serait davantage pour les jeunes de la population majoritaire dans un modèle d'expérimentation. A l'inverse, on constate que les enfants d'immigrés qui sont venus du Maghreb, les parents sont venus du Maghreb, s'inscrivent davantage dans un modèle d'installation, c'est-à-dire que les étapes du passage à l'âge adulte suivent une certaine linéarité, on obtient son premier emploi stable, ce qui permet de se mettre en couple, très souvent mariés, et dans le même temps de décohabiter. Finalement, ces différents parcours mettent en évidence des expériences très différenciées selon le sexe et l'origine, qui traduisent la manière dont les contraintes structurelles et les contraintes normatives s'articulent aux questions de genre et aux questions de rapports sociaux de classe. Voilà, je vais laisser la parole à... Je vais laisser la parole à... Je vais laisser la parole à... Merci.